Au nom puissant de Jésus nous prions Amen Amen Alléluia Amen On peut prendre nos places s'il vous plaît Je ne sais pas s'il y a une famille qui vient de la Belgique Je ne sais pas s'il y a une famille qui vient de la Belgique Je ne sais pas s'il y a une famille qui vient de la Belgique Je ne sais pas si elle est là Jorbi, est-ce que tu es là ? Jorbi Ils ne sont pas encore là Ils ne sont pas encore là Christyvi, est-ce que tu es là ? Ok, ils ne sont pas encore là Ils ne sont pas encore là Ils ne sont pas encore là Ok Ok Alors, laissez-nous vite aller dans la parole du Lord And then we're gonna pray We are running with the time I don't want to go back about what I spoke on Sunday Or last Friday Je ne veux pas parler de ce que j'ai évoqué vendredi But I just want to follow the same idea Je vais juste aller à l'avant avec l'idée que j'avais Aujourd'hui, toute ma focalisation sera autour du thème La parole de Dieu est une sémence La sémence qui produit La parole de Dieu est une sémence qui amène l'homme à recevoir une grossesse Amen Amen Parce que je crois que le thème de cette année à l'église C'est à propos de Be ready to give birth L'enfantement Amen C'est ce à quoi nous croyons tous ensemble pour cette année Et vendredi dernier Je disais que tu ne peux pas t'attendre à avoir un bébé sans pour autant tomber enceinte Amen Et il y a un processus Le jour où vous recevez la sémence Pour que cette sémence Puisse devenir une grossesse Il y a une certaine période Amen Même avant que tu ne réalises que tu es enceinte Lorsque ma femme était enceinte de notre deuxième garçon Elle ne savait pas C'est à peu près après quatre mois qu'elle a commencé à réaliser Qu'il y a quelque chose qui ne va pas Amen Et à ce moment, notre premier-né était encore trop jeune Et il est venu me dire qu'on attend un bébé Je dis que c'est un choc Tu ne peux pas voir celui-là Nous ne savons pas Amen Mais ce que je suis en train de vous dire Elle a reçu une sémence Elle a reçu une sémence Amen Mais elle ne savait pas Que cette sémence Allait la pousser à devenir enceinte Amen Amen Alléluia Ce que je sais de dire C'est La parole de Dieu est une sémence qui vous rend Qui vous fait tomber enceinte On va lire la Bible On va lire un peu Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec la lecture Si je lis en anglais, ça nous prendra du temps Luc 8, verset 11 Voici ce que signifie cette parabole La sémence, c'est la parole de Dieu Ceux qui sont dans le long du chemin Ce sont ceux qui entendent Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur De peur qu'ils ne croient et soient sauvés Amen Les disciples étaient avec Jésus Et Jésus parlait d'une parabole Et ils avaient du mal à comprendre Ce que voulait dire la parabole Et Jésus dit ceci Il a déclaré quelque chose de grand Il a dit La parole Est une sémence Alléluia Amen La parole Est une sémence Toute sémence Dans l'intérieur de la sémence A la vie A l'intérieur de chaque sémence Il y a la vie Quelqu'un peut m'aider ici Je veux bénir ta vie Il y a une sémence Et dans la sémence La sémence contient la vie Vendredi je disais J'avais une mandarine avec moi Et je dis quand tu vois Il y a des gens qui voient et disent que c'est une mandarine Il y a des gens qui disent c'est une usine à parfum Les autres disent c'est juste quelque chose à manger Et les gens disent que c'est une médicament Avec la mandarine Il peut faire un médicament qui contient les vitamines C Mais nous et moi et moi Lorsqu'on prend la mandarine On la mange seulement Est-ce que je peux aider quelqu'un ? Tu peux manger tout Mais ne mange pas la sémence Parce que ta destinée Est liée Avec la sémence que tu as entre tes mains Est-ce que je peux bénir quelqu'un ? La destinée de ta vie Dépend De la sémence Que tu as entre tes mains Parce que lorsque toi En toi Il y a une sémence Aussi longtemps Que tu n'es pas en mesure De découvrir cette sémence Tu ne seras pas recouvert Est-ce que je peux aider quelqu'un ? La Bible dit La parole Que je libère maintenant Est une sémence L'homme de Dieu Il a parlé à ta Pour avoir fait un message Prophétique Que cette année Les gens Vont enfanter Tu dois comprendre Que tu dois être Tu peux être enfant Mais tu dois protéger Tu dois être protéger Tu dois protéger Je ne veux pas Tu protéger Il y a des gens Qui sont enceintes Et ça prend un bébé Mais tu dois comprendre Le grand bébé de ta vie Le plus grand bébé de ta vie Peut être Il peut être Le rêve Ça peut être ton rêve Je rêve Je rêve Je regarde ma vie Et je rêve Et ce rêve Est une grossesse Et je rêve en moi Je le regarde autour de moi Où est-ce que je veux aller Avec cette grossesse Parce que Depuis le jour Où Dieu m'a rendu enceinte Je marche comme mari Je ne connais pas le jour Où je vais donner naissance Ce que je sais Ce que je sais Un jour La grossesse Ne peut prendre Neuf mois Je vais y aller Je vais nous aider Et je vais aider Toi l'interprète Amen Je disais ceci Le jour où j'ai reçu Le message Dieu est grand Lorsque je suis né de nouveau Il y a très longtemps Il y a des gens Qui n'étaient même pas nés A cette époque Qui sont ici Amen Dieu m'a dit Emmerie En mari My name is Emmerie Je vais t'emmener loin Je t'enverrai autour du monde Dieu a dit ceci A cause de mes capacités De ce temps là Je me regardais Et je disais Je ne suis pas sûr Je pouvais dire à la femme Qui me parlait La femme qui prophétisait Pour moi Arrête seulement S'il te plaît Amen Oui arrête Parce que je ne voyais pas Comment cela allait se passer Amen A cette époque là J'avais personne A qui je pouvais envoyer une lettre En Europe En dehors de mon pays En dehors de mon pays Mais Dieu m'a dit Je t'emmènerai loin d'ici C'était une grossesse Et je marchais avec ce bébé Tu ne comprends pas Quand l'homme de Dieu Il vient et dit Faites t'années Tu vas être enceinte Sois prêt Peut-être spirituellement Peut-être physiquement aussi Pour que tes rêves puissent s'accomplir Est-ce que je peux bénir quelqu'un La Bible dit Souvent Tu peux donner naissance Avant ton temps Parce qu'il y a un choc Amen Je peux vous donner des exemples Vous savez ce qu'on appelle Dans la Bible On parle de Icabod Dans la vie de 1 Samuel Vous connaissez la Bible 1 Samuel c'est au milieu La Bible dit ceci Lorsque Pénina Lorsque la femme du fils d'Elie Du sacrificateur Eli A entendu Que Que l'âge de Dieu Était prise Amen Et son beau-père Est décédé à travers cela Et la grossesse qui était en elle Le temps n'était pas encore arrivé Amen Est-ce que je peux aider quelqu'un Que ce qui peut causer Que tu perds ta grossesse Amen Sois attentif De ce que tu attends Fais attention à ce que tu entends Un rêveur Tu dois faire attention Tu dois faire attention Des gens avec qui tu t'entends Parce que S'ils ne sont pas Positifs Avec toi Ils vont faire en sorte que Tu puisses perdre ton rêve Fais attention Je viens ici Pour bénir quelqu'un La Bible dit Les hommes et les femmes de Dieu La femme Avait l'habitude Mais ce n'était pas le bon moment Pour que le bébé Mais la Bible dit A cause des chocs L'enfant a commencé à bouger Amen L'enfant a commencé à bouger Mais quand l'enfant a commencé à bouger La femme devait maintenant donner naissance Et elle n'avait pas de choix Elle a commencé à avoir le travail Ah mon rêve Mon rêve Mon enfant La première chose La gloire de Dieu Est partie La deuxième chose J'ai perdu mon mari La troisième chose J'ai perdu mon père Mais pourquoi je veux vivre encore La gloire est déjà partie Je dis à quelqu'un Ne laisse pas la gloire de Dieu De partir de ta vie Vous savez Souvent Nous comme chrétiens Nous compromettons Nos vies Je vais y arriver Pour les choses De cette vie Je suis venu La Bible dit ceci Le 4 mai Il a dit ceci Je vais maintenant donner naissance Je vais maintenant donner naissance Et elle a commencé Elle a commencé A avoir le temps de travail Elle est entrée dans la salle d'accouchement Elle a commencé à pleurer Et les femmes sages Et les femmes sages étaient là Elle a dit Allez-y Pousse Tu ne comprends pas Quand nous disons Cette année C'est l'année de l'enfantement pour toi Je ne sais pas si tu es enceinte Mais je veux t'aider à pousser Quand tu vas pousser Il y a une douleur Tu as besoin d'énergie Tu as besoin d'énergie Tu as besoin d'énergie Ton mari Va te regarder Comme ta mère Va te regarder Mais c'est toi Qui va donner naissance Les gens se rendent de toi Ils vont juste te regarder Ils vont regarder Tu sais que tu dois faire Pousse Amen J'ai été né pour faire ce que je fais maintenant Amen Alléluia Les hommes Pousse 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 Attends Attends C'est bon C'est bon Pousse Pousse Il y a le désert Je dis Avant que tu arrives là où tu vas Il y a le Jourdain qui t'attend Avant que tu arrives là où tu vas Il y a la main rouge Avant que tu arrives là où tu vas Il y a la prison Avant que tu arrives là où tu arrives là où tu arrives là où tu t'abbas Il y a la maladie Il y a la maladie Tu dois le savoir Avant d'arriver à là Tu changes ta façon de marcher Tu dois savoir Avant d'arriver Tu changes ta façon de… Avant d'arriver Tu changes ta façon De tourner Tu ne peux pas avoir un rêve et donner naissance facilement comme ça. Non, 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 non. Alléluia, alléluia, every dream. Tout ce qui ont des rêves, je dis ceci, je te parle à propos de, du message de cette année. Ceux qui sont enceintes cette année, où sont-ils ? Ne mets pas l'air comme ça, lève ta main s'il te plaît. Je viens prophétiser la perte de grossesse. L'avortement ne sera pas ton partage. L'avortement ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ, tu garderas ton rêve et tu donneras naissance. La Bible dit, Icabod était en train de naître. Et quand la mère a poussé, tu ne comprends pas ces choses. Souvent, tu es dans l'hôpital et le docteur t'appelle et il appelle ton mari. Il dit au mari, tu dois choisir. On doit laisser ta femme vivre ou l'enfant vivre. Amen. Et le mari, tu es là, tu dois te décider. Soit tu perds ton enfant ou tu perds ta femme. Un d'eux doit survivre. Amen. Et tu regardes. Et tu regardes en haut. Tu regardes en bas. C'est soit ma femme, soit ma femme, soit ma femme. Je ne veux que personne ne meure. Parce que la parole que tu parles est une sémence aussi. Amen. La parole que tu prononces là, le médecin va te dire, c'est impossible. Mais si tu n'es pas en mesure de renverser ce que le médecin dit, tu acceptes ce qu'il dit, et ça va s'accomplir. Mais si tu dis, ni ma femme, ni mon enfant, personne ne meure. Je viens déclarer sur ta vie maintenant. Je déclare sur ta vie. Sois têtu. Sois têtu. Et déclare cela. Déclare cela. Ni ma femme, ni mon enfant, personne ne meure. Mes rêves, je le verrai. Je verrai mes rêves. Amen. Je ne veux juste pas mourir comme Martin Luther. Qui a dit, j'ai un rêve. Amen. Je vais mourir comme Mandela. Amen. Il a fait un rêve. Amen. Amen. Il a accepté de se former quand il était en prison. Dans la prison. C'était le lieu de la préparation pour Mandela. Come on. Jesus. I can feel it. Je le sens moi. When some people are saying, we silence your voice. Nous allons réduire ta voix en silence. We are silencing your voice. Parce que, tu es en prison. Je vais te dire quelque chose. Même ceux qui me suivent à la télévision. J'aimerais te dire, que ta voix, n'a pas réduit en silence. Ta voix, n'est pas en préparation. Ta voix, n'est pas en silence. Mais tu es en préparation. Parce que le jour où tu sortiras, tu seras grand. Ta voix va crier. Alléluia. Alléluia. Souvent, les gens meurent avant que leurs rêves ne se réalisent. Amen. Si tu vas au cimetière, tu ouvres le cimetière. Tu vois les centaines et les centaines de rêves qui sont enterrés. Amen. Je vais vous envoyer. Je te dis. Peut-être que c'est toi, l'homme qui porte le rêve dans ta famille. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention. Amen. Peut-être que ton échec va causer l'échec de beaucoup de générations dans ta famille aussi. Wow. Wow. Je veux te déclarer sur ta vie. Tu n'es pas né pour échouer. N'accepte même pas. Fais l'échec n'est qu'un vocabulaire de ta vie. Ne l'accepte pas. Amen. Tu ne me comprends pas. La personne qui a rêvé sur la lumière. Tu sais combien de fois il a échoué? L'échec. L'échec devient un échec. Quand tu restes sur l'échec. Fais attention. Les gens qui échouent dans la vie ce n'est pas ceux qui échouent. Parce que ceux qui échouent font quelque chose. Mais ceux qui échouent vraiment ce sont ceux qui ne font rien. Amen. Amen. Si je suis en train de faire quelque chose. Je ne suis pas un échec. Je suis encore enceinte. Et je suis en train de progresser. Je suis en train de progresser. Je progresse. Aïe aïe aïe. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de faire quelque chose. That's why I take you when I'm traveling. When I'm traveling. Quand tu es là, je sens et je me comporte bien. When you're on there, I'm kind of crazy. Quand tu es là, tu n'es pas là, je deviens fou. C'est la vérité. Votre mari me dit aujourd'hui, quand je suis allé au bureau, je remercie le Seigneur. Parce que je prie. Est-ce que je peux le dire? Je prie. Je ne voulais pas que tu t'habilles de façon explosif. Parce que tu es juste bien. Tu es bien que tu sois bien. Amen. Parce que ma famille. Si je suis allé me mettre comme un jeune garçon. Amen. Aie un rêve. Et ne laisse pas que ton rêve meure ou que tu meures avant ton rêve. Pourquoi on a donné à cet enfant le nom de Icabod? Parce que lorsque la maman donnait naissance à cet enfant, directement, la mère est morte. Amen. Et on a donné à l'enfant le nom de Icabod. Cela veut dire la gloire est partie. La gloire s'en est allée. Non, regarde ceci maintenant. Ce jeune homme qui est né, il est devenu misérable. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Il a perdu son grand-père. Et ils ont perdu l'arche de l'alliance. Il est devenu la référence de ces événements. Ah, ah. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, je viens de vous laisser dire ne laisse pas que ta vie devienne une référence de la mauvaise manière. Wow. Même dans l'église. Comment expliquer? Pour moi, c'est surprenant que les gens viennent à l'église et ne veulent pas changer. Ils veulent donner naissance mais ils ne veulent pas changer. Est-ce que je peux briser ton cœur? Mets ton cœur un peu. Réponds-toi. La façon dont tu parles ce n'est pas la façon digne de Dieu. Amen. Tu es plein d'amertume dans ton cœur. Full of confusion. Rempli de confusion en toi. Full of no sense will. Rempli de mauvaises choses en toi. Tout ce que tu sais, c'est parler mal des gens et créer des histoires. Des mauvaises histoires. Mais au moins expliquer que tu es dans la maison de Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous vous aimons nous attendons la percée, si vous aimons nous attendons d'être enceintes, on doit d'abord changer nos vies et nettoyer nos vies. Voilà pourquoi il y a des prophéties qui viennent dans ta vie. mais rien ne se passe. Pourquoi ? Parce que le contenant que tu es n'est pas propre. Amen. Est-ce que tu sais quand on me donne cette eau, je prends cette eau parce que je vois qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Est-ce que je peux dire quelque chose ? La même eau, si on met de la drogue, on le sait où, je ne saurais peut-être pas, je vais le boire. Mais quand je la boire, ça devient du poisson. Souvent, ce que tu sors de ta vie, c'est un poisson pour les gens qui t'entourent. Amen. Comment expliquer est un rêve ? Un rêve. On va aller à la deuxième partie avant de finir. Je disais que la parole des dieux était une sémence. Dans le livre d'un Samuel, on a aussi vu, on a aussi compris que la mère de Icabod, elle a donné naissance, mais elle ne s'est pas réjouie de sa naissance. Et souvent, tu peux donner naissance à tes rêves et d'autres personnes se réjouissent de cela. Et toi, tu manques à cela. La prière que je fais ce matin que tu ne mourrais pas au jour où tu donnes naissance. Je le dis encore. Je prie maintenant par la voix que tu conquises des rêves. Tu ne mourras pas le jour où tu donneras naissance à tes rêves. Personne ne mangera à cause de tes rêves avant que tu ne le manges pas. Personne ne se réjouira. Tu te réjouiras de tes rêves et ça complira au nom de Jésus. est-ce que je peux venir quelqu'un ? Est-ce qu'on peut lire notre verset ? On va lire ça vite. 1 Pierre, chapitre 4, chapitre 4, 22 à 25. 1 Pierre 4, 22 à 25. On peut lire vite, s'il vous plaît ? 1 Pierre 4, ? 1 Pierre 4, ok, ok, ok. Ok, 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 ok. En ce moment ? En ce moment ? Juste, donne-moi la première corétienne, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, 36 à 38. Le verset que je donnais, c'était 1 Samuel 4, 19 à 22. 1 Corinthians 15, 36, c'est ça ? Je veux que vous vous arrêtiez là. Et je veux que vous le lisiez encore. Écoutez attentivement. L'homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. La Bible dit, ce que tu sèmes, aussi longtemps que cela ne meurt, ça ne produira pas la vie. Amen. Cela veut dire, quand je ressens la parole de Dieu en moi, la terre doit être préparée. Amen. Vous savez, souvent, plusieurs personnes, elles manquent, elles manquent l'opportunité de leur vie. Pourquoi ? Parce qu'elles ont manqué une parole seulement. Pour que tu sois béni, pour que tu tombes enceinte, est-ce que je peux parler ? Vous savez, si vous êtes une femme, au même jour, tu peux aller avec beaucoup d'hommes, dix hommes. Cela ne veut pas dire que tu auras dix grossesses en toi. Amen. Aller seulement une seule grossesse. Amen. Aller une. Et cette grossesse dépend de la période et de la saison dans laquelle tu te trouves. Amen. Quand tu as une sémence en toi, tu dois savoir le bon moment de la saison. Amen. Je peux même parler de l'investissement. Amen. Ceux qui sont dans les affaires et investissements, dans le marché, ceux qui veulent vendre des maisons, et on voit toujours qu'ils cherchent le bon moment, l'endroit. Amen. Ils importent des signes. Il y a des choses qui sont... Si tu veux acheter une maison, j'ai ma sémence. Ma sémence, c'est l'argent que j'ai. Je veux investir cet argent. Je ne veux pas investir là où il me prendra 20 ans. Je vais investir. Après six mois seulement, je peux même faire 200 dollars sur ce que j'ai investi. Amen. Je vais rechercher. La maison que je vais acheter, est-ce qu'il y a une école qui est près ? Est-ce qu'il y a une école ? Est-ce qu'il y a un centre commercial à côté ? Est-ce qu'il y a un transport à côté ? Est-ce qu'il y a un transport ? Les enfants de Dieu sont tellement aveugles parce qu'on ne comprenne pas la naissance et les saisons. Voilà pourquoi Tu peux être enceinte 12 mois Et tu ne donnes pas naissance Je suis enceinte Va à l'hôpital On va t'aider Pour les études C'est aussi une semence Ta semence C'est ce que tu veux être dans 5 ans J'investis mon temps aujourd'hui J'accepte de souffrir aujourd'hui Parce que je sais Après 5 ans Je donnerai naissance Après 5 ans Je change J'ai tout d'être étudiant Je deviens un professionnel Ça c'est le rêve Tu as une semence en toi Même pour le mariage Est-ce que je peux t'aider ? Ne te marie pas par accident Sois rassuré Que la personne Avec qui tu te maries Va t'emmener là où tu vas Je lisais le livre d'Hillary et Bill Clinton Comment ils ont commencé dans leur mariage Ils étaient à l'université Hillary était plus impliquée dans la politique Elle vivait avec un homme Qui était plutôt vers la médecine La chimie La chimie C'était pas très bien entre eux Et il y avait un jour Bill Clinton est venu à l'université Et il parlait de la politique Et Hillary a dit Ça c'est l'homme que je voulais Je ne veux pas t'enseigner comment avoir l'homme de ta vie Je ne veux pas t'enseigner comment avoir cet homme Amen Hillary Hillary Elle a fait en sorte de Manœuvre Elle a fait des manœuvres Je te dis La Bible dit Le royaume de Dieu Ah Ok Amen Elle a abandonné le médecin Elle est allée vers le politicien Et ils ont fait une affaire Je vais te soutenir Tu deviendras président Et quand tu finis Tu me soutiens moi Pour que je devienne la femme et la première présidente aux Etats-Unis Amen C'est pourquoi Quand Bill Clinton Quand Bill Clinton A échoué Quand Bill Clinton est tombé avec Monica Devisky Hillary a dit Je ne m'inquiète pas Mon rêve C'est à travers cet homme Pour qu'il devienne président Pour que je devienne président Je ne veux pas suivre ce que les journaux disent Mais il y a une alliance Amen Il a regardé l'homme Papa Ne le fais plus encore Je t'aime Allons y va Il faut te Si c'était toi Tout le monde sera Oh, mon mari, mon mari. Hey, tu es grande. J'essaie de fermer un peu ta bouche. Tu sais que Joseph est-ce que tu sais que Joseph était arrêté? Je vais venir maintenant. Je vais mentionner deux personnes et ce sera la fin. Le deuxième, c'est Joseph. Je parle du verset qu'on vient de lire. Qu'est-ce que la Bible dit encore? On va suivre encore ce que la Bible dit. À partir du verset 36. Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Le Bible dit, ce que tu sais ne prendra vie que si seulement cela meurt. Amen? Est-ce que tu sais? Avant d'avoir ce que tu cherches, il y a une saison où on dit, je prêchais sur un message. Le message s'intitulé mourir devant l'altar. Amen? Mourir à l'altar. Si tu meurs ici, quand tu vas te lever, ton ancien corps restera là. Quand tu pars, quelque chose autre va se passer. Amen? Regarde maintenant. Joseph, il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Il a eu un rêve. Dieu a rendu enceinte Joseph. Il a commencé à voir des choses. Des grandes choses. Et il a dit, j'ai vu ces grandes choses. Je dormais et j'ai vu les étoiles. Vous connaissez. C'était tellement grand et rendant fier. Quand le pasteur dit que c'est ta vie, tu seras enceinte et tu vas enfanter. Ce n'est pas seulement la processus. C'est ta destinée. Il faut que tu le reçoives. et avant de donner naissance, tu dois être enceinte d'abord. Tu ne peux pas t'attendre avant un bébé sans pour autant tomber enceinte. Et tu ne peux pas être enceinte sans pour autant avoir un homme. Oh, come on. Amen? Are you getting away? Ce que je dis ici, c'est quoi? Joseph, comme on dit, la parole de Dieu est une sémence. Quand tu la reçois, tu tombes enceinte. Tu commences à voir la chose différemment. Tu commences à voir les choses différemment. quand les gens disent, c'est impossible, mais ce que tu as en toi, tu crois, je vais l'accomplir. Tu dis, ça va, ça va arriver. La météo ne va pas m'arrêter. Le soleil ne m'arrêtera pas. Les montagnes ne m'arrêtera pas. Les eaux ne m'arrêteront pas. Le feu ne m'arrêtera pas. La mer ne m'arrêtera pas. Je sais où je me tiens. Je marcherai par le pont. La parole, si je veux le faire, je crois, je le ferai. Si je vais traverser les eaux, je sais que je traverserai les eaux. Mais les eaux ne vont pas me retenir. Si je traverse le feu, je traverserai le feu. Mais les feux ne vont pas me consommer. Le feu devient une histoire. Le feu devient un témoignage. Mais moi, je protège mon enfant. et vous, toute femme qui sait que sa grossesse elle protège sa grossesse. Comment elle dort ? Est-ce que ça dit que tu étais enceinte ? Tu n'as jamais été enceinte. Mais moi, je sais de quoi je parle. Parce que j'étais enceinte. Parce que j'étais enceinte une fois. Je regardais ma femme. Amen. Joseph. Il a un rêve. a eu un rêve. Et ça l'a rendu enceinte. Est-ce que je peux te bénir ? Si seulement tu veux te donner naissance et tu sais que tu es enceinte ne compromets pas dans ta vie. Et si tu compromets l'enfant que tu as en toi ne pourra pas naître. Amen. Amen. Deuxième chose Rassure-toi de la nature que tu manges. Amen. Jésus disait Jésus disait à ses disciples mais careful fais attention à part de ce que vous mangez. Amen. Ce que tu as entendu c'est que tu as entendu As-tu m'y a écrit à des choses qui ont pas de sens pour convaincre Bce est-ce que tu sais Une heure seulement de ta vie Peut changer ta vie Amen Une heure seulement Peut changer ta vie Amen En une heure Tu peux donner naissance Pour tes rêves Pour ta grossesse En une heure L'histoire de ta vie Peut être réécrite Amen En une heure seulement Si tu prends la bonne décision Quelque chose nouveau Peut être fait en toi Et tu reçois la domination Et la décision De faire bien les choses En une heure seulement Mais souvent Parce que nous n'avons pas les yeux d'investisseur On préfère perdre notre temps à regarder la télé Les réseaux sociaux Appeler les gens Mettre des histoires Se moquer Non pas Dieu Regarde Alléluia Amen Spécialement nous qui venons du Congo Maintenant On est maintenant au top Dans les réseaux sociaux Je suis de Réveille-toi Je suis de Cache We are angry We are angry We are angry We're full of refugees We are safe for this We are safe for this We're safe for this We are safe for this We are safe for this And the son No, 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 no No, no, no Nothing will change Et rien ne va changer. Fais ce qui peut changer ta vie. Et premièrement, investis dans les choses qui peuvent changer ta vie. Et Joseph était parmi ces gens-là. Il y a un grand basqueteur aux Etats-Unis, Michael Jordan. Je lisais une histoire. Ce jeune homme, quand il était allé à l'université, il se levait à mid-nuit et il partait, il chutait. Pendant six heures, il faisait que l'oncer par l'allon. Tous les jours, il se levait le matin, il allait y aller, et j'ai oublié l'autre gars. Et il se levait autour de quatre heures. Quand il partait, il trouvait Michael Jordan en train de lancer le ballon. Lui aussi commençait à lancer le ballon. Il faisait que les heures. Mais Jordan, six heures. Le monsieur le trouvait là-bas, et il partait, il le sait. Il est détrui. Il a la tête. Il a la tête. Il dit que ce que je fais dans un endroit désert, quand personne ne me voit, je sème ma semence. Je sème ma semence. Je sème ma semence. Mais le jour de la manifestation. Je peux venir quelqu'un ici. Le jour de la manifestation. Les gens verront. Quand le bébé est borné. 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 Tout le monde veut prendre le bébé. Mais quand tu as ta professe, tu es tout seul. Je veux dire. Alléluia. Je veux dire que c'est doucement. Je veux dire que je vous aime. Je veux dire que je vous aime. Quand le bébé est borné. Quand le bébé est borné. Quand tu es enceinte. Tu es tout seul. Tu ne mange pas bien. Tu changees. Une de mes filles était enceinte. une de mes filles était enceinte à l'église d'abord il dit mon papa je ne mange pas pendant deux semaines je livre c'est une bénédiction papa tu ne comprends pas je sais de quoi tu parles parce que c'est une période de toi mais le jour l'enfant naîtra nos pouces sont vénés allez est-ce que je peux parler à quelqu'un on te regarde on te regarde on veut voir ton bébé on veut voir ton bébé quand tu touches ton bébé prépare-toi prépare-toi arrange-toi dis-le à toi-même que mon bébé ne sera pas avorté est-ce que tu peux dire mon bébé ne sera pas avorté mon bébé ne sera pas avorté est-ce que tu es déjà enceinte est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît la parole de Dieu est une semence ça t'amène ça t'amène à être enceinte Amen il y a une bénédiction dans la parole il y a l'élévation dans la parole il y a la promotion dans la parole il y a la sagesse dans la parole il y a l'intelligence dans la parole il y a la qualification dans la parole il y a la beauté dans la parole je vais te dire aujourd'hui à travers mes paroles reçois ta grossesse à travers le son de ma voix selon la parole je viens te prêcher je déclare ta vie ne sera plus la même reçois ta grossesse maintenant je dis reçois ta grossesse je dis reçois cela je dis reçois cela Marie que je veux vous montrer elle est devenue enceinte à travers la parole à travers la parole l'ange est venu il lui dit tu seras enceinte comment ? à travers la parole à travers la couverture de l'Esprit de Dieu je viens déclarer toute personne qui reçoit la grossesse aujourd'hui que l'Esprit de Dieu te couvre que l'Esprit de Dieu te couvre te couvre tes rêves couvre ta grossesse au nom de Jésus au nom de Jésus je dis au nom de Jésus je dis au nom de Jésus 2019 1999 en 29 en 2019 ne passera pas toute chose que tu as commandé en 2019 pour ta vie reçois cela maintenant toute bénédiction toute parole que Dieu a déclaré pour ta vie en 29 je déclare maintenant je dois reçois cela pour ta vie je veux dire l'Esprit de Dieu et la mort